Rémi, on est quelques jours après ce scénario fou contre Carnot, est-ce que ce match nul au goût de défaite a été digéré par le groupe ? Oui, et puis le fait qu'on aille à Versailles plus vite, qu'on joue déjà jeudi, on doit avoir la capacité de switcher, on s'est tous de suite remis au travail, même si c'est pas facile après un match nul roi-jean comme ça, on en est conscient, on sait ce qu'on a fait de bien, de moins bien, donc déjà, quand on sait déjà ce qu'on a fait de bien et pas bien, on peut avancer plus vite et c'est ce que le groupe a réussi à faire. Avec Durkul, comment t'expliques ce match de visage ? Première mi-temps magique, deuxième mi-temps beaucoup plus compliqué, comment t'expliques ça ? Oui, déjà c'était un travail de concordant, deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont relevé plein de niveaux, même si nous on a fait une très bonne première mi-temps, on peut même parler, je pense, de première mi-temps référence. Ensuite, sur la deuxième mi-temps, ça se joue sur des détails et c'est là où on doit progresser, c'est sur ces petits détails-là, mais après, la saison elle est longue, des accros comme ça, il va y en avoir encore, le moins possible j'espère, mais voilà, on se doit de rester soudés tous ensemble et de continuer à travailler comme on le fait. C'est quoi, c'est une espèce de piqûre de rappel pour vous dire ? Oui, je pense que c'est plus une piqûre de rappel et à l'arrivée, elle nous fait mal parce qu'on perd des points, mais on en prend quand même un si on voit un peu le positif, mais vraiment, on s'en sert vraiment comme piqûre de rappel, je pense que c'est la bonne désignation du terme pour dire qu'on doit continuer à travailler et pas se laisser porter pour le championnat. Alors, tu l'as dit, pour passer à autre chose, il y a Versailles qui arrive vite, je vous jouais jeudi avant les autres, au stade Jambouin à Paris. Est-ce que du coup, vu que vous avez fait nul sur le fil, une victoire devient obligatoire quasiment sur la cause de Versailles pour rester au contact ? Bah, je ne dirais pas qu'elle est obligatoire, mais après, on joue tous les matchs pour les gagner. C'est sûr qu'après un accroc comme ça à domicile, on espère toujours gagner à l'extérieur pour essayer, entre guillemets, de rattraper les points. Maintenant, je pense qu'on a vraiment la capacité d'aller gagner à Versailles. On s'est remis de suite au travail, on sait qu'on a des forces vives et on veut s'en servir pour gagner ce match. Tu connais quoi de cette équipe de Versailles ? Tu es au milieu de tableaux pour l'instant ? Aller au milieu de tableaux, ils ont des bons joueurs. Je pense qu'ils ont un synthétique qui ne les aide pas non plus. Ils ont des bons joueurs de ballon. Il faut qu'on arrive avec notre état d'esprit solidaire, avec un impact et essayer de rehausser un peu le niveau technique pour être supérieur à cette équipe de Versailles chez eux, sur synthétique. Ça change quoi d'ailleurs ? Ce terrain synthétique, c'est plus embêtant pour vous ? Vous êtes entraîné sur synthétique ? Oui, on s'est entraîné sur synthétique durant ces deux jours. On va encore s'entraîner sur synthétique pour essayer de se familiariser encore un peu plus avec le synthétique. C'est sûr que c'est différent de l'herbe. C'est une surface plus plane, qui va fuser un peu plus, avec moins de faux rebonds, avec plus des rebonds secs. Surtout que le synthétique, je pense que là-bas, il est un peu usé. Donc voilà. Mais après, ça fait partie du championnat. Ça fait partie de leur ADN à Versailles aussi, même depuis quelques années, qu'ils jouent à Jean-Bouin. Il faut qu'on aille là-bas avec nos forces. Et comme je disais, si on ne se déroge pas à la règle du travail, de l'humilité et de la combativité, on va ramener des points là-bas. Dans ce match où tu porteras le brassard pour la deuxième fois d'affilée, puisque depuis la blessure de Bakaï, tu as été désigné capitaine. Ça change quelque chose pour toi et qu'est-ce que ça t'apporte ce brassard ? Ça m'apporte une certaine fierté. Après, ça ne change rien à mon rôle parce que j'avais quand même le droit à la parole qui était assez libre par rapport à Bakaï. Maintenant, voilà, c'est vraiment une fierté de représenter ce groupe parce que c'est un groupe qui travaille, c'est un groupe dans lequel je me reconnais avec de l'humilité, du travail, de la combativité. Et je sais que c'est une réelle fierté d'avoir ce brassard, de représenter ce groupe et ce club à travers le championnat. Merci beaucoup.